Son nom, Joe Leduc. Il était présent dans l'amphithéâtre, mais quelques minutes avant le début du combat, Leduc a disparu. Pourquoi? Personne ne le sait. Mais depuis lors, Leduc a été suspendu pour deux ans par la Commission athlétique de Montréal. Pour avoir reclusé d'entrer dans l'arène, il devait seconder Abdullah de Butcher devant Jacques et Raymond Rougeau. Il y a là, dans l'arène, Abdullah de Butcher, qui subit un mauvais parti. Eddie Debring-Bridgeman n'en revient pas. Jacques qui martèle le front d'Abdullah de Butcher. Les arbitres tentent d'intervenir. Il n'y a plus rien pour arrêter le clan Rougeau. Jacques et Raymond Rougeau, confrontés à un seul homme qui leur a par le passé donné énormément d'action et de fil à retendre. Le champion du Sud, Abdullah de Butcher. Abdullah qui médite quelque chose. Jacques et Raymond Rougeau, et regardez la main droite d'Abdullah de Butcher. Il veut frapper comme il l'a fait par le passé, mais les Rougeaux n'ont pas l'intention de lui donner aucune chance. Jacques Rougeau qui martèle et qui s'empare de l'objet que détenait Abdullah de Butcher. Jacques Rougeau qui mord la main, le poignet maintenant d'Abdullah de Butcher pour lui faire lâcher. Et voilà comment Jacques va frapper de nouveau. Evelyn, Abdullah, ébranlé. Et Eddie Debring, qui lui n'en revient pas de voir son gros champion, martelé de la sorte par Jacques Rougeau. Et voilà encore une fois Rougeau, Evelyn, Abdullah qui s'écroule. Knockout, complètement sonné. Plus de 400 livres de viande, si vous me passez l'expression, terrassé. Et là, Eddie Debring n'en peut plus. Eddie Debring qui voit Abdullah incapable de se défendre. Il est rare qu'Abdullah de Butcher ait été sonné à ce point. Peu de gladiateurs de la lutte professionnelle ont réussi à sortir pratiquement d'une arène, Abdullah de Butcher. Et là, Eddie Debring est contenu par l'un des officiels. Et pendant ce temps, il est regardé Raymond Rougeau qui frappe à son tour. Et bagne à coups de poing répétés sur la blessure à la tête d'Abdullah de Butcher. Abdullah est puissant. Il réussit quand même à se relever, imaginé. Et là, Abdullah qui frappe contre Jacques Rougeau. L'emprogne est tente de lui faire maintenant une mauvaise partie. Abdullah, oh, contré par Jacques Rougeau. C'est extrêmement puissant. Ce soir-là, eh bien, Joe Le Duc a peut-être pris une bonne ou mauvaise décision. C'est à vous d'apprécier. Mais Rougeau ne voulait rien savoir. Regardez bien, Jacques Rougeau. 400 livres. Abdullah de Butcher. Et il tente de soulever ses fins. Et Abdullah s'écroule au tapis sous la souplesse servie par Jacques Rougeau, encouragé par son frère Raymond. Et là, regardez, au deuxième câble, Jacques Rougeau devant Abdullah de Butcher. Et le saut chassé à l'aide du câble. Tentative de tomber contre deux. Et Abdullah évite la défaite. Et là, The Brain est entré dans l'arène. Aidé The Brain, Pritchman, il va manger son cigare. Oh, Raymond Rougeau, Marteau-Pilon. Marteau-Pilon contre Eddie Pritchman. Pendant ce temps-là, Jacques s'occupe de nouveau d'Abdullah de Butcher. Et Eddie The Brain a été sonné. Tout un affrontement extrêmement spectaculaire. Et Joe Le Duc n'aura pas été là pour servir la cause d'Eddie The Brain, Pritchman et Abdullah de Butcher, qui doit être son partenaire. Abdullah complètement sonné. Eddie The Brain, lui, qui est incapable de se relever. Eddie The Brain, 57 ans. Oh là, Jacques et Raymond, c'est pas vrai. Vous n'allez pas recommencer. Même à mon pire ennemi, je ne ferais pas ça. Eddie The Brain, empoigné par les deux rougeaux. Double souplesse contre Pritchman. Et là, Pritchman est sonné. Pritchman est sonné. Et Abdullah qui est reçu alors qu'il voulait monter dans l'arène. Et Raymond va le chercher au bas de l'arène. Et continue de frapper. Il n'y a pas à dire. La masse du Soudan est dure à assommer pour debout. Et là, Eddie The Brain, lui, qui subit la charge de Jacques Rougeau. Incroyable, incroyable, ce que Eddie The Brain est en train de manger comme ratelé. Eddie The Brain, qui a souvent causé de l'obstruction dans les combats. Descente du genou de la part de Jacques Rougeau. Eddie The Brain semble blessé. The Brain semble blessé. Il a porté la main gauche à son cou. Et là, encore une fois, c'est Jacques Rougeau qui saisit les deux jambes. Et là, le coup de Jacques Rougeau. Je t'excuse, Jacques, mais là, tu vas un peu trop loin. Tu vas un peu trop loin. Le bonhomme n'a aucune capacité de se défendre. Lâche-le. Là, vraiment, là, Jacques est allé un peu loin contre Eddie The Brain, Pritchman. Tout un incident. Et Eddie The Brain s'est donné.